Dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur la division euclidienne. La difficulté ici, c'est que l'on va travailler avec des entiers qui n'ont pas des valeurs numériques fixes, puisqu'elles dépendent d'un paramètre n. Avant de débuter, faisons quelques rappels sur la division euclidienne. Alors, si on se donne deux entiers A et B, avec B différentes zéros, qu'est-ce que cela signifie d'effectuer la division euclidienne de A par B ? Eh bien, en définitive, c'est répondre à deux questions. Combien de fois B dans A et combien me reste-t-il ? Il s'agit donc d'écrire l'entier A sous la forme B fois Q plus R. Q et R sont des entiers. Q est appelé le quotient, c'est le nombre maximum de fois où on peut prendre B dans A, et donc R s'appelle le reste. Le reste est donc un entier positif qui doit donc être strictement plus petit que B. Donc, dans un exercice, dès qu'on va vous demander de déterminer un quotient ou un reste dans une division euclidienne, eh bien, vous allez devoir essayer d'écrire votre nombre A sous la forme BQ plus R. Et dans un deuxième temps, vous allez devoir vérifier que ce nombre R vérifie bien la condition. R est un entier positif et strictement inférieur à B. Par exemple, si on vous demande de faire la division euclidienne de 32 par 6, eh bien, le quotient, ça va être 5. Combien de fois au maximum je peux prendre 6 dans 32 ? 5 fois. 5 fois 6, 30. Et il me reste donc 2. Donc, attention, 32 est aussi égal à 6 fois 4 plus 8. La forme est bonne ici, mais ce n'est pas une division euclidienne, puisque 8 est plus grand que le diviseur. Donc, pensez bien à vérifier cette condition. Avec cette condition, votre quotient et votre reste sont uniques. Alors, je vous rappelle également un théorème important. B va diviser A, eh bien, si et seulement si, le reste dans la division euclidienne vaut 0. En effet, dire que le reste vaut 0, cela signifie exactement que l'entier A s'écrit sous la forme B fois Q. Et dire que l'entier A s'écrit sous la forme B fois Q, c'est exactement dire que B divise l'entier A. Bien, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre l'exercice. Appuyez sur pause, cherchez le bien, et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Passons tout de suite à la question 1. Ici, on a N qui est un entier naturel, et on vous demande de déterminer en fonction de N, eh bien, le reste dans la division euclidienne de N au carré plus 2 par N plus 1. Alors, une première remarque, on vous demande de déterminer le reste en fonction de N. Alors, ça paraît logique, a priori, que comme les nombres ici dépendent de N, eh bien, le reste ne va pas toujours être le même. On peut même aussi penser que le quotient, du coup, lui aussi ne va pas toujours être le même, et qu'il va donc également dépendre de N. On cherche donc deux entiers Q et R, tels que, eh bien, N carré plus 2 soit égal à N plus 1 fois Q plus R, avec la condition que le reste doit être strictement inférieur à N plus 1. Alors, on l'a dit, Q et R dépendent de N, donc je m'attends à trouver pour Q et R des expressions, donc, en fonction de N. À gauche, ici, nous avons du N carré. Donc, si je développe cette expression, eh bien, je m'attends également à trouver du N carré. Donc, une première idée, là, qu'on peut avoir, c'est de se dire que dans le facteur Q, ici, il y a un N. Alors, essayons, que se passe-t-il si je remplace Q par N ? Eh bien, N plus 1 facteur de N, cela s'écrit N au carré plus N. Donc, dans N carré plus 2, est-ce qu'il y a N fois N plus 1 ? Eh bien, a priori, non, puisqu'on obtient N carré plus N et N carré plus N, on a l'impression que cela va quand même être plus grand qu'N au carré plus 2. Cela va être plus grand, sauf pour des toutes petites valeurs de N. Pour N égale 0, pour N égale 1, pour N égale 2, je n'aurai pas dépassé N carré plus 2. Donc, Q égale N, cela peut fonctionner pour des petites valeurs, mais cela ne fonctionnera plus ensuite. Donc, on l'a dit, N, c'est certainement trop grand pour Q. Alors, je vais prendre un petit peu moins, je vais prendre Q égale à N moins 1. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, si je prends N moins 1 fois N plus 1, je reconnais ici une identité remarquable, je sais que c'est égal à N carré moins 1. Alors, cela, ce n'est pas mal, parce que N carré moins 1, c'est bien toujours plus petit que N carré plus 2. Et il y a combien de différences de N carré moins 1 à N carré plus 2 ? Eh bien, il y a juste 3 de différences. On a donc N carré plus 2 qui est égal à N moins 1 fois N plus 1 plus 3. N au carré moins 1, c'est égal à ceci, plus 3, cela me donne bien N carré plus 2. J'ai bien réussi à écrire mon nombre A sous la forme B fois Q plus R. La seule question maintenant que je dois me poser, c'est est-ce que mon nombre ici R, il est bien plus petit que le diviseur N plus 1 ? Strictement plus petit même. Alors, est-ce que 3 est strictement plus petit que N plus 1 ? Eh bien, dès que N va être au moins égal à 3, eh bien N plus 1 sera supérieur ou égal à 4. Donc, ce sera bien le cas. Donc, dès que N est plus grand ou égal à 3, on a bien notre reste ici qui satisfait la deuxième condition. On a bien écrit N carré plus 2 sous la forme BQ plus R. Donc, on a écrit la division Euclidienne. Et donc, dès que N est supérieur ou égal à 3, eh bien, le reste, c'est toujours 3. Comme N est un entier naturel, eh bien, il n'est pas toujours supérieur ou égal à 3. Et on me demande de déterminer en fonction de N, eh bien, le reste dans la division Euclidienne. Eh bien, pour le cas N égale 0, N égale 1 et N égale 2, eh bien, on va simplement remplacer N par les valeurs. Et puis, on va faire tranquillement la division Euclidienne à la main. Donc, on peut conclure. Donc, si N est plus grand ou égal à 3, le reste, ce sera 3. Si N vaut 0, eh bien, on remplace. Ça nous fait ici N carré plus 2, ça fait 2. L'autre, ça fait 1. Combien de fois 1 dans 2 ? Deux fois. Et il reste 0. Si N vaut 1, on obtient la division de 3 par 2. Et dans ce cas-là, le reste, eh bien, c'est 1. Une fois 2 dans 3, il reste 1. Et si N vaut 2, 2 au carré plus 2, ça fait 6. Et 6 divisé par 3, eh bien, 6 est divisible par 3. Donc, le reste ici, c'est 0. Passons maintenant à la question 2. Ici, on vous demande d'en déduire les valeurs de N pour lesquelles N plus 1 divise N carré plus 2. Comme d'habitude, quand vous voyez l'expression en déduire, eh bien, vous savez que vous devez utiliser la question précédente. Et dans la question précédente, on vous a fait calculer le reste dans la division euclidienne de N carré plus 2 par N plus 1. Et ensuite, on vous demande quand est-ce que N carré plus 2 est divisible par N plus 1. Donc ça, ça doit vous faire immédiatement penser au théorème qu'on a rappelé ici. B va être divisé A. Eh bien, si et seulement si, lorsque vous faites la division euclidienne, le reste est égal à 0. La question précédente nous a permis d'étudier tous les cas de figure. Quand est-ce que le reste vaut 0 ? Eh bien, seulement dans deux cas. Lorsque N égale 0 et lorsque N égale 2. Dans tous les autres cas, eh bien, le reste ne sera pas égal à 0. Donc, les seules valeurs de N qui conviennent sont N égale 0 et N égale 2. Voilà, j'ai simplement noté ici la réponse à la question 2. Cette question achève cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci.